Musique Mesdames et Messieurs Anakoua Niamat et le Congrès National Populaire CNP voudraient vous remercier pour votre réaction par rapport au premier poste sur l'autochtonesité, leur philosophie, c'est-à-dire la défense de la terre des Autochtones du monde entier. Je voudrais cependant aujourd'hui vous signifier l'indignation et la tristesse du CNP quand des gens traitent la Côte d'Ivoire de terre des zénophobies, quand des gens traitent les Ivoiriens de zénophobes. Mais enfin, un pays qui accueille plus de 25% de sa population, il y a dit bien plus de 25% de sa population d'Op, selon le dernier recensement d'étrangers, comment peut-on taxer un tel pays de zénophobes ? Actuellement, vous le savez, le débat, c'est la fraude sur la nationalité. Alors, il faut se demander pourquoi les gens fraude sur la nationalité ivoirienne ? Ils ont leur nationalité, mais pourquoi fraude-t-il sur la nationalité ivoirienne ? Mais c'est tout simple, ils veulent être Ivoiriens pour occuper les terres ivoiriennes. Il y en a qui l'ont réussi, mais nous allons les détecter, ne vous en faites pas. Mais l'objectif c'est ça, avoir une qualité d'identité ivoirienne, se dire Ivoirien et rester sur la terre ivoirienne, occuper la terre ivoirienne des Ivoiriens pour en être propriétaire. Alors, s'ils deviennent Ivoiriens par la fraude et s'occupent les terres ivoiriennes, où iront-ils les Ivoiriens ? D'ailleurs, vous le remarquez aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la surcharge démographique. Vos enfants ne trouvent pas du travail, c'est à cause de la surcharge démographique. Les enfants trichent, c'est à cause de la surcharge démographique. Il y a l'insécurité, c'est à cause de la surcharge démographique. Donc, l'autonomicité que nous prenons, ce n'est pas de la xénophobie. Nous disons simplement qu'il faut réguler l'arrivée des étrangers sur la terre de Côte d'Ivoire. On nous dit qu'on est xénophobes. Je le dis, la Côte d'Ivoire a 25% d'étrangers sur sa terre. Dans le monde entier, il n'y en a pas plus. Aujourd'hui, que fait Donald Trump ? Donald Trump, vous savez, l'Amérique, c'est un pays, je dirais, pas autochtone, mais pour réguler un peu ce qui se passe. Donc, nous nous disons que, nous, au niveau du Congrès National Populaire, nous disons, partager ne veut pas dire tout donner. Partager ne veut pas dire tout donner. Et chez nous, au niveau du Congrès National Populaire, la terre ne se vend pas. La terre ne se vend jamais. La terre d'un autochtone ne se vend jamais. Je vous remercie et à la prochaine fois.